Le CESE est la troisième assemblée de la république et il est normal que le CESE s'intéresse à toutes les questions d'alimentation, d'alimentation saine et durable que la France est capable de produire et l'aquaculture en France est une activité où la France a été pionnière dans les années 70-80 et puis on se rend compte que depuis une dizaine d'années elle a laissé tomber le sujet alors qu'en même temps les volumes de la pêche de capture ont été largement dépassés par les volumes de l'aquaculture mondiale. Un autre chiffre que sans doute personne ne connaît ou très peu de gens connaissent c'est que 86% des produits aquatiques consommés en France sont importés que ce soit de la pêche ou de l'aquaculture. Donc il était absolument fondamental que le CESE s'intéresse à cette question aquacole à la fois pour sa balance commerciale mais aussi pour que les français sachent qu'est-ce qu'ils consomment quand ils achètent du poisson ou des produits transformés à base de poissons ou de crevettes ou même des huîtres etc comment ils sont élevés et enfin pour dresser un bilan de la filière aquacole et proposer de nouvelles pistes d'action pour que cette filière ne soit pas oubliée et surtout qu'elle soit poussée fortement. Cet avis pointe justement le déclin de l'aquaculture française et fait des constats qui sont assez alarmants parce que pour que l'aquaculture se développe de façon optimale il faut que les espaces naturels aquatiques d'eau douce et d'eau salée dans lesquels l'aquaculture peut se développer soient en parfait état et donc il convient d'abord de reconquérir ces écosystèmes aquatiques et aussi de mieux faire travailler ensemble les agriculteurs en amont les éleveurs quels qu'ils soient aquacoles et les éleveurs de bétail et puis toutes les toutes les autres activités qui peuvent avoir une interaction avec la qualité des masses d'eau côtière. Nos préconisations principales portent d'abord sur le portage politique de l'aquaculture qui malheureusement n'est pas portée de façon optimale aujourd'hui donc il faut vraiment une structure interministérielle qui soit à la fois au centre de questions environnementales et au centre de questions agricoles et aquacoles pour faire en sorte que cette aquaculture soit portée et c'est tout l'intérêt de cet avis c'est et bien sûr des prochains états généraux de l'alimentation cet avis pourra servir à travailler sur l'aquaculture au sein de ces états généraux pour porter un message fort politique pour la bonne survie et la reconquête de notre aquaculture donc ça c'est la première préconisation ensuite les préconisations sont tournées vers bien sûr la recherche qui doit s'amplifier qui doit accompagner les aquacultures les aquaculteurs et les aquacultures et puis sur certains types de modèles de développement aquacoles qui aujourd'hui sont vus par les consommateurs comme des développements peut-être un peu trop industriels parce que ça existe dans d'autres pays d'europe et donc les consommateurs ont assez peur de ces développements donc il faut les rassurer il faut leur montrer qu'il ya des bons modèles qui existent pour qu'ils puissent se fournir auprès de distributeurs et de d'entreprises locales et puis surtout parce que ça représente un formidable panel d'entreprises de petites entreprises qui sont ancrées dans les territoires avec des emplois non délocalisables donc il ya aussi tout cet aspect social et entrepreneurial qu'il faut absolument conforter donc ça c'est un deuxième volet de nos préconisations qui sont nombreuses on en a fait 51 et après il ya toute la traçabilité sur les produits les consommateurs doivent savoir comment sont élevés leurs produits avec quel type d'alimentation puisque l'aquaculture aujourd'hui quand encore très fortement dépendante des ressources halieutiques et de la pêche minotière alors qu'ils n'existent pas en france mais qui existe dans d'autres pays d'europe et dont nos principaux fournisseurs d'aliments aquacoles utilisent et puis il ya aussi encore beaucoup de recherches à faire justement sur de nouvelles formes d'alimentation qui soit ancrée aussi dans les territoires et où l'agriculture a un rôle à jouer puisque les protéines végétales peuvent tout à fait être utilisées en aquaculture et en pisciculture enfin ce lien terre-mer et la reconquête de nos espaces naturels pour pouvoir déjà assurer sa pérennité à l'aquaculture est absolument fondamental donc nos préconisations une part de nos préconisations font que on demande à ce que les aquaculteurs soient regroupés au sein d'une même interprofession pour peser mieux face aux agriculteurs face mieux entendre leur voix et puissent discuter ensemble pour essayer de voir comment ils peuvent être plutôt complémentaires que antagonistes et ça c'est un des gros enjeux de reconquête de toute forme d'aquaculture qu'elle soit en france ou dans le monde